... Benjamin Castaldi largué par SMS par Flavie Flamand, c'était violent. Un moment difficile pour le chroniqueur. On en apprend tous les jours sur la vie personnelle des chroniqueurs de Touche pas à mon poste, c'est 8. Mardi 20 mars, Benjamin Castaldi a par exemple déclaré s'être fait largué par SMS par son ex-femme Flavie Flamand. Au départ l'homme de 47 ans n'a pas souhaité révélé l'identité de celle qui s'était débarrassée de lui si violemment. Mais Cyril Hanoula, en lançant au hasard qu'il s'agissait de Flavie Flamand, a vu juste, Castaldi a acquiescé. Alors, que s'est-il passé ? Je faisais la matinale sur RTL, 2. Je partais assez tôt le matin, je revenais après l'émission, et je faisais une petite sieste parce que j'étais fatigué. J'ouvre ce téléphone et j'ai ce texto qui me dit, voilà c'est fini. C'est tout fait je vous jure que c'est vrai, a-t-il expliqué. Ajoutant ne pas avoir été un mari parfait et exemplaire, celui qui est aujourd'hui en couple avec la belle Aurore, a continué de faire des révélations sur ce SMS diol. Le texte était assez concis et ça m'a marqué. C'était un assez beau message d'ailleurs, mes jambes ne me portent plus, je sais que tu prendras soin du petit, je m'en vais. Rappelons que l'ancien couple a eu un enfant ensemble, Enzo, aujourd'hui âgé de 14 ans. Ce n'est pas la première fois que l'ex-monsieur télé-réalité de TF1 raconte cette anecdote. Elle figure notamment dans son autobiographie Pour l'instant tout va bien, édition de l'archipel.